Voilà, merci. Donc je suis venu aujourd'hui ici représenter le ministre de l'Environnement suite à une invitation de l'UDB, c'est l'Union du Développement de Baila, qui organise une journée de sensibilisation sur les méfaits de l'utilisation des sachets plastiques qui entre en nettoie de ligne avec la politique environnementale définie par M. le chef de l'État, le président de la République, qui est mis en œuvre aussi par le ministre de l'Environnement. Comme vous le savez, ce programme cadre parfaitement avec les politiques environnementales en matière de gestion des sachets plastiques. Depuis que l'Assemblée nationale a adopté la loi interdisant certains types de sachets plastiques, nous ne cessons d'être sur le terrain pour accompagner les populations, les sensibiliser, non seulement sur le contenu de la loi, mais aussi sur les bonnes pratiques. Parce que ce qu'on a noté, depuis qu'on a voté cette loi, il y avait au niveau de Jigenshore une diminution de l'utilisation des sachets plastiques. Et que pour certaines personnes même, il était nécessaire d'interdire intégralement l'utilisation des sachets plastiques. Baila a montré et a démontré aujourd'hui toute sa capacité de mobilisation et son engagement pour faire face aux périls plastiques. Parce que tous les chefs du village, tous les guides, en tout cas religieux, de cette zone et autres étaient à la cérémonie d'ouverture. Et qu'aussi, il y aura une table ronde qui va tourner autour de la gestion des plastiques qui cause énormément de problèmes sur l'environnement, sur le cadre de vie, sur le tourisme, sur l'agriculture, l'élevage et la santé humaine et animale. Donc, pour dire que c'est un fléau auquel nous tous, nous devons nous mobiliser pour faire face encore booster davantage l'économie de la région qui est une région agricole, qui est une région touristique et que les sachets plastiques contribuent négativement ou freinent même l'économie de cette région-là. Parce qu'aucun touriste n'aimerait visiter une ville sale. la dégradation aussi des terres s'accentue aussi avec l'effet des sachets plastiques qui diminue aussi le taux d'infiltration ce qui va accentuer davantage aussi les inondations. Donc, c'est une zone aussi, comme vous le savez tous, la région de Giganchor, recorce d'eau de surface, que ce soit le fleuve Casamance et les marugas et autres. Et que, présentement, ces sources d'eau-là sont impactées par la pollution du péril plastique parce que les populations maintenant s'adonnent à déverser leurs déchets aux abords du fleuve Casamance. L'exemple en sortant de Giganchor vers le pont de le pont de le pont de de Nyonmon, de Tobor. Vous voyez qu'il y a des tas d'ordures maintenant qui sont déversées à ce niveau et que tout cela finisse dans le fleuve. Ce qui va donc accentuer en plus une pollution du fleuve mais aussi va impacter sur les ressources aléatiques de la région de Giganchor. Vous entendez parler de la situation est alarmante aujourd'hui dans la région ? Oui, je dis que la situation est alarmante du fait qu'il y avait en tout cas un arrêt de l'utilisation. Mais aujourd'hui, on a noté une accélération surtout au niveau des commerçants qui importent ce produit-là, que le produit est vraiment présent sur le marché. donc on peut dire que, et on l'a crié partout aussi, que la situation est vraiment alarmante à ce niveau-là. Quels sont les mesures qu'il faut prendre aujourd'hui pour mettre en place ? Non, comme l'a fait aujourd'hui Baila, parce qu'on attend toujours le décret d'application et les arrêtés. Et comme l'a si bien dit aussi, qu'il ne faut pas aussi attendre la sortie du décret et des arrêtés pour démarrer ou bien en tout cas pour faire face à ce péril. Comme l'a fait aujourd'hui Baila, nous on l'avait commencé, on l'a fait à Giganchor et partout avec les conseils de quartier, c'est-à-dire la sensibilisation et aussi faire connaître aux populations le contenu même de la loi portant sur l'interdiction de certains types de sachets plastiques. Donc je pense que c'est d'abord un combat de sensibilisation, un combat d'accompagnement des acteurs locaux en vue de mettre en place un dispositif de collecte et de valorisation des sachets plastiques. Et ici à Singian, il y a un exemple qui est là, un exemple patent qu'on peut viser, où il y a une case qui est fabriquée à partir de bouteilles et de sachets en plastique. Donc il faut dire qu'il y a des débuts, même si c'est très timide, mais des débuts au niveau local de valorisation des sachets plastiques. à vous entendre parler, comme quoi il est bien possible de s'élever zéro déchet plastique en milieu rural. Absolument, absolument. Il faut d'abord qu'on change nos modes de consommation, nos modes de vie, et aussi voir comment, comme l'environnement est une compérience transférée aussi, comment les communes doivent travailler avec les commerçants, les acteurs en tout cas du plastique, du plastique, de mettre en place un dispositif de collecte, de regroupement des déchets plastiques. Ensuite, organiser au niveau local, comme les GIE, associations et autres, sur la valorisation. Et aussi que les partenaires, comme les partenaires techniques et financiers aussi, puissent les accompagner, maintenant pour dérouler en tout cas cette valorisation, que ça devient quelque chose de très concret et aussi qui va concilier l'environnement et l'économie. Ça va permettre d'avoir un bon cadre de vie, mais aussi de créer de l'emploi. C'est parti !